Bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de découvrir en quelques minutes comment jouer à Canva, un petit jeu ce qu'on appelle un filler basé sur du set collection. Je suis là sur le mode officiel tabletop simulator de l'éditeur Road to Infamy qui a fait sa spécialité des fillers justement avec des jeux assez connus comme par exemple Crypt. Ici nulle question de crypt par contre puisque nous allons devoir peindre des tableaux, en l'occurrence trois, les plus beaux possible, les présenter à un jury qui nous attribuera donc des points. Jetons tout d'abord un oeil à ce qui se trouve sur la table. Chaque joueur dispose de trois canevas, trois chevalets, certaines versions du jeu proposent des petits chevalets en bois pour exposer ses oeuvres. Donc ces trois cartes représentent finalement représenteront vos trois oeuvres terminées qui seront soumises à la vie des juges. Vous possédez également quatre tokens inspiration, ces tokens on va en parler très très vite, ils sont très importants et le mode tabletop simulator vous propose deux cartes ici pour faire des essais, des assemblages avant de présenter vos oeuvres terminées. Au dessus nous allons trouver le plateau principal qui nous propose deux choses. D'abord la rivière avec les cartes d'art, ça représente un petit peu si vous voulez l'inspiration collective. C'est là que vous allez chercher des éléments de votre tableau afin d'assembler vos oeuvres terminées. Au dessus de celle-ci quatre cartes score et ça va représenter si vous voulez les goûts ou bien les critères d'évaluation du jury. On va y revenir aussi bien sûr puisque c'est là le nerf de la guerre et ce qui va changer à chaque partie. Vos tableaux seront notés selon des critères bien particuliers. Chaque critère vous rapportons donc des rubans qui vous permettront de marquer le plus grand score, de réaliser le plus grand score à la fin de la partie. Durant votre tour vous devez choisir une action parmi les deux possibles. La première action la plus simple c'est de prendre une carte d'art dans votre main. Attention cependant il existe une petite règle concernant la façon dont vous prenez ces cartes. La première carte, disons ici qu'il s'agit du bait donc de l'appât, vous pouvez la prendre absolument librement. Si elle m'intéresse je la prends, je la mets dans ma main et je passe mon tour. Par contre si je suis intéressé par extrême, par improbable, par graceful, gracieux, je vais devoir aller poser des tokens d'inspiration sur toutes les cartes précédents celles que je veux. Je vous donne un exemple, je veux absolument improbable, je dois mettre un token ici, un token ici et je peux prendre cette carte dans ma main. Alors il n'y a pas de main dans ce dans ce mode donc je le pose simplement là mais normalement évidemment cette carte va dans votre main, sachant que de toute façon les cartes sont transparentes donc il n'y a pas grand intérêt à cacher ces cartes. Mon tour est maintenant terminé, je remplis la rivière et c'est mon adversaire qui va jouer, sachant que lui si l'appât lui convient parfaitement ou qu'il est un peu à court de jetons inspiration, il peut prendre l'appât et en plus de la carte il récupère mon jeton. Vous voyez donc qu'il y a une petite partie de gestion de ressources quelque part puisque si je continue sur ma lancée que je veux absolument la curiosité, je vais devoir poser deux jetons d'inspiration. Et non seulement mon adversaire dans tous les cas peut très bien prendre cette carte, récupérer deux jetons et donc se permettre un choix beaucoup plus large de cartes sur les tours qui suivent, mais moi sur mon prochain tour n'ayant plus de jetons inspiration, je sais que je suis condamné à prendre la première carte de la rivière puisque les autres me seront de fait inaccessibles. J'avance un petit peu dans la partie sans forcément suivre les règles, uniquement pour vous montrer ce qui se passe quand on a quelques cartes en main. Je vais me redonner quelques tokens pour le principe. Allez disons que je suis allé chercher cette carte, mon adversaire a pris celle-ci, je fais un petit transfert de token juste pour les exemples suivants. voilà je suis donc à mon tour, j'ai quatre cartes en main et je me dis très bien j'ai ce qu'il me faut, je souhaite créer ma première oeuvre d'art. Assembler une oeuvre donc c'est la deuxième action possible d'un tour, sachant que vous devez toujours en choisir une, vous ne pouvez pas piocher puis créer dans le même tour. Assembler une oeuvre donc ça consiste à mettre trois cartes ensemble dans l'ordre que vous souhaitez pour former un tableau. Voilà j'ai assemblé ma première oeuvre en trichant outrageusement et en prenant les cartes de mon adversaire mais le principe c'est aussi d'essayer de faire un tableau qui fonctionne et qui marque des points pour que vous compreniez le principe donc ne vous fiez pas à tous ces échanges de cartes que j'ai pu faire qui sont absolument illicites. J'ai donc mon premier tableau, j'ai assemblé trois cartes, on voit que j'ai un titre, curiosité extrême, alors ça n'a pas d'incidence sur le jeu mais c'est assez marrant parce que souvent ça colle plutôt bien aux images et ça donne des tableaux plutôt improbables. Une fois que j'ai assemblé mon premier tableau ou même les suivants, avant de passer mon tour à mon adversaire, je vais tout de suite le faire évaluer par les juges. Je vais l'emmener pour simplifier l'explication mais bien sûr il reste sur votre chevalet. Alors on voit que dans cette partie je vais être noté pour mon style, c'est à dire que pour chaque lot de trois textures sur mon oeuvre je vais gagner un ruban. Ici malheureusement je n'ai qu'une icône texture, je n'aurai donc pas de ruban rouge. Je suis aussi noté sur la variété de mon tableau, c'est à dire que je vais récupérer un ruban pour chaque groupe de quatre icônes comme ceci sur mon tableau et là on voit que une, deux, trois, quatre, je gagne un ruban vert. Je suis ensuite évalué sur la répétition, malheureusement je n'ai pas d'icônes de forme de triangle donc je ne gagnerai pas de ruban bleu. Et sur la composition générale, c'est à dire si les cinq rubans de couleurs contiennent une icône ou plus, là par contre c'est bon également, donc je gagne un ruban violet. Ça n'est pas trop mal, je prends donc mon ruban vert qui va ici, mon ruban violet, mais ce n'est pas tout puisque on voit que sur ma carte je vois que je gagne un ruban gris par logo triangle, logo de forme, et un autre ruban par icône de teinte. Donc j'ai deux icônes de teinte et une icône de forme, je gagne donc trois rubans gris. Et ça c'est parfois ce qui peut faire la différence sur le scoring final, c'est une façon assez simple de gagner des points bonus. Mon tour est maintenant terminé et je passe à mon adversaire. J'ajoute une règle supplémentaire qui est très 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 importante, vous ne pouvez pas vous défausser de vos cartes et votre main est limitée à cinq cartes. Ce qui veut dire que si vous temporisez trop pour essayer d'avoir la meilleure combinaison possible, votre tour commence alors que vous avez cinq cartes en main, vous ne pouvez pas en reprendre une dans la rivière, vous êtes obligé de composer un tableau avec ce que vous avez. Composer un tableau ce sera toujours assembler trois cartes, ni plus ni moins. Une fois que vous avez composé vos trois oeuvres, votre partie s'arrête là. Généralement je vous rassure tous les joueurs finissent plus ou moins en même temps puisque sachant qu'on est capé en nombre de cartes, à un moment tout le monde est obligé de créer son tableau. Vous terminez donc la partie, vos adversaires vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'eux aussi aient trois oeuvres à présenter et à faire juger. Arrivé à ce stade on fera le décompte des points finaux. Ce décompte là il est très simple, on voit sur la carte que chaque ruban aura plus ou moins de valeur selon la difficulté à réaliser les attributs qui sont demandés. Chaque ruban violet à la fin de la partie va me rapporter vous voyez assez peu de points. Si j'en ai un je ne gagnerai qu'un point, si j'en ai deux trois points et si j'en ai trois par contre ça peut commencer à payer, ça me donnera neuf points mais ça veut dire que tous mes tableaux doivent avoir toutes les icônes remplies, ce n'est pas forcément évident. Vous avez vu comme les icônes peuvent se chevaucher ou parfois laisser malheureusement des emplacements vides. Ici on n'a que du vert et du bleu par exemple donc les empilés n'a par exemple aucun intérêt. Par contre il y a des attributs qui payent beaucoup plus, on voit par exemple style et variété. Un seul ruban va rapporter quatre points et après ça va vraiment crescendo. Celui ci me paraît difficile à faire. La variété par contre c'est assez facile à atteindre en faisant attention à ce qu'on pioche et en étant assez économe sur ces tokens d'inspiration. J'en ai terminé, vous voyez Canva c'est un jeu qui est assez simple à jouer et assez simple à expliquer mais qui a tout de même une forme de profondeur et de stratégie dans la gestion de vos ressources et surtout de votre main de carte puisque piocher des cartes par défaut ne fera que vous encombrer et à un moment vous allez finir par être obligé de créer un tableau avec des cartes dont vous ne voulez pas ou qui rapportent assez peu. C'est un jeu qui est très plaisant qui se joue vraiment rapidement, il n'y a pas de temps mort et parfois le scoring peut réserver des surprises donc c'est un jeu que personnellement je vous recommande. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt !